Monsieur de la Brière, vous nous avez parlé du traitement métabolique, mais que pensez-vous du régime cétogène dont on entend beaucoup parler ? Alors, le régime cétogène, c'est quelque chose de très important. Ça découle des travaux de Otto Warburg qui avaient constaté que les cellules cancéreuses ne se nourrissent que de glucose, c'est-à-dire de sucre. Donc, si vous supprimez le sucre, elles n'ont plus rien à manger. Et comme leur période à manger, elles vont s'affaiblir, elles vont même mourir pour un certain nombre d'entre elles. Alors, le glucose, ce sont tous les sucres, les sucres rapides, les sucres lents. Donc, les pommes de terre, le riz, les flageolets, les pâtes, le pain en particulier. Alors, évidemment, si vous faites un régime qui supprime tous les glucoses, il faut vous nourrir de quelque chose. Et le régime cétogène remplace ces glucoses en particulier par des corps gras, des oméga-3. Vous avez des livres qui vous donnent des explications très détaillées et très scientifiques sur le régime cétogène. Mais l'intérêt du régime cétogène, outre le fait que ça va, je veux dire, donner des problèmes aux cellules cancéreuses, c'est lorsque vous faites un traitement, qu'il soit holopathique ou un traitement alternatif, de toute façon, le traitement aura plus d'effet si vous attaquez des cellules qui sont faibles. Or, si vous faites un jeûne avant une chimio, un jeûne ne serait-ce que de 14 à 16 heures, mais ce serait mieux si vous faites un jeûne de 24 heures, eh bien, les cellules cancéreuses, lorsque vous allez faire la chimio, vont se jeter sur les produits de chimio parce qu'elles vont essayer de se nourrir. Et en se gavant de chimio, de produits qui sont destinés à les tuer, eh bien, elles vont en absorber beaucoup plus que dans les traitements, je veux dire, la façon de faire les chimios classiques, puisqu'elles sont affamées. Et en absorbant beaucoup plus, vous avez deux effets. Le premier effet, c'est que la chimio sera beaucoup plus efficace. Et le second, c'est que, comme les cellules cancéreuses vont manger beaucoup du produit, eh bien, il y en aura moins pour les cellules saines. Donc, les cellules saines seront relativement préservées et les effets secondaires des chimios vont être beaucoup moins forts. C'est pourquoi, si vous en parlez au préalable avec votre oncologue et que vous arrivez à le convaincre, non seulement vous obtiendrez des résultats, mais vous pouvez lui demander aussi de réduire les quantités de chimio. Parce qu'en réduisant les quantités de chimio aussi, elles sont plus efficaces que normalement à cause du jeûne des cellules cancéreuses, eh bien, vous aurez le même effet avec beaucoup moins de produits de chimio. Donc, vous aurez encore moins d'effets secondaires et d'affaiblissement de votre organisme. Et c'est valable pour le traitement métabolique. On peut prendre le régime cétogène en même temps que le traitement métabolique. On peut effectivement, et c'est même d'ailleurs conseillé, prendre le régime cétogène. Pourquoi ? Suivre le régime cétogène. Parce que vous allez affaiblir vos cellules. Et il y a un certain nombre qui vont mourir. Bon, vous n'arriverez pas à tuer toutes les cellules cancéreuses parce qu'il y a toujours un reste de glucose dans l'organisme. On a quand même besoin de 30 à 50 grammes de glucose par jour. Et donc, il y a des cellules cancéreuses qui arriveront à continuer à se nourrir ou qui trouveront, je dirais, des petites cachettes où elles pourront survivre. Et donc, elles seront toujours là. Ce qui fait que les meilleurs résultats qu'on ait obtenus avec le régime cétogène, lorsque les gens se sont contentés de faire que cela pour lutter contre leur cancer, le meilleur résultat, c'est une rémission en général de l'ordre d'un an. Quelquefois de 15 mois. Mais après, le cancer repart. Et il repart plus lentement, mais il repart parce qu'il y a toujours des cellules cancéreuses. Donc, il faut absolument associer le régime cétogène à un autre traitement. Et le traitement métabolique, lui, est destiné à réparer les cellules cancéreuses. Donc, d'un côté, vous réduisez le nombre de cellules cancéreuses, vous les affaiblissez pour celles qui restent, et en même temps, vous réparez les mitochondries de celles qui restent. Et donc, vous accentuez les effets du régime du traitement métabolique. Et on parle aussi du bicarbonate de soude, je crois. Alors, le bicarbonate de soude, c'est une autre approche, mais qui est complémentaire. Les cellules cancéreuses, elles se divisent par deux. Et elles se divisent dans un milieu acide. Et cet acide, c'est l'acide lactique, lequel est provoqué par le métabolisme des cellules cancéreuses. Donc, en réduisant l'acide, puisque le bicarbonate de soude est une base, c'est-à-dire un alcalin, en réduisant l'acide, vous réduisez les possibilités des cellules cancéreuses de se diviser. C'est ça, je dirais, le principe de base, un peu simpliste. Il y a d'autres aspects aussi importants qui vont relever de l'équilibre acido-basique de l'organisme. Mais c'est assez compliqué, puisque, selon les tissus ou les liquides, vous n'avez pas le même pH dans les liquides que dans les tissus. Et même dans les tissus, il n'y a pas le même pH d'un tissu à l'autre. Donc ça, c'est toute une, je ne dirais pas une arithmétique, puisque c'est un système électrique d'échange de particules électriques qui vont transmettre des informations aux cellules. Et ça, c'est très compliqué d'abord à comprendre et ensuite à gérer. D'accord. Mais si je résume, donc le bicarbonate de soude et le régime cétogène freinent les choses et le traitement métabolique guérit. Voilà. Merci. Merci. Merci.